Petit, poilu, grand ou même très grand, cet après-midi, ses fidèles compagnons sont gâtés. On est venus exprès aujourd'hui parce que le magasin nous offre un petit balotard de friandises par chien. Je suis venue acheter une médaille et un collier pour elle. Pourquoi aujourd'hui ? Parce qu'elle en avait besoin. D'autres n'ont pas l'honneur des friandises, mais en droit à un toilettage complet, parfois pendant trois heures. Si c'était ouvert, je pense H24, il y en aurait H24, des chiens. C'est beaucoup de l'esthétique, mais c'est vrai que traiter, soigner la peau et le poil, c'est pas que rendre joli, c'est aussi pour son bien-être. Certains sont chéris, mais d'autres n'ont pas cette chance. Selon une étude, 73 000 chiens iront vivre à la Réunion. Cette association récolte des dons pour les faire adopter en métropole. On peut leur offrir une nouvelle vie là-bas, une vie qu'ils ont connue d'errance ici ou de maltraitance. On a une chance là-bas qu'ils trouvent une belle famille. Maintenant, les gens prennent conscience de l'identification, de la stérilisation, c'est très important. Ça réduit l'errance, ça réduit la prolifération. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Un travail entamé par Emmerich. Son objectif, sensibiliser aux différentes races et responsabiliser les futurs maîtres. Bien regarder l'espace de vie du chien, dans quelles conditions le chien va vivre. Appartement, maison, avec une cour, sans cour, etc. De bien se renseigner justement sur le type de chien, la race du chien et surtout son caractère. On n'a pas de mauvais chien, on a seulement de mauvais maîtres. Une journée pour les célébrer, mais un conseil, prendre soin d'eux toute l'année.